Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui sera notre seconde partie qui explorera si une victoire allemande durant la seconde guerre mondiale aurait été possible. L'Allemagne aurait-elle pu gagner la seconde guerre mondiale ? Partie 2 Beaucoup pensent que l'Afrique du Nord était un front que les Allemands ont un peu négligé. Après tout, l'Allemagne avait un manque de pétrole et le Moyen-Orient était tout plein de pétrole. Au fait, certains généraux de la Wehrmacht avaient proposé un plan, l'opération Félix. Après des négociations avec l'Espagne fasciste, ou si elle refuse de coopérer, une invasion de celle-ci, les troupes allemandes envahiraient Gibraltar. Ensuite, l'entièreté de l'Afrique du Nord, de Dakar à Alexandrie, serait conquise avant de prendre contrôle du pétrole en Irak. Ça semble bien, non ? Sauf que, en réalité, ça n'aurait pas été si facile que ça. Tout d'abord, il est peu probable que l'Espagne rejoigne l'axe. Une invasion de l'Espagne aurait été très difficile, surtout à cause des Pyrénées. Et même si l'invasion de l'Espagne et de Gibraltar a réussi, les Allemands n'ont toujours pas acquis de source de pétrole. Ils doivent encore transporter des troupes à travers la Méditerranée, saisir l'Egypte, la Palestine et la Jordanie avant d'arriver en Irak, tout en devant ravitailler leurs troupes par la mer. L'ironie, c'est qu'il faut du pétrole pour arriver à ce pétrole en Irak. Beaucoup de pétrole. Savez-vous pourquoi les Italiens n'ont pas monopolisé la Méditerranée avec leur flotte et l'Afrique du Nord avec leur armée ? Eh oui, manque de pétrole. La flotte italienne est restée confinée au port à cause de cette prison même. Et en 1940, les Britanniques ont pu contre-attaquer en Libye italienne, malgré le fait que les Italiens les surpassaient en nombre 7 à 1. De plus, les champs pétroliers dans le Moyen-Orient avaient, à ce point, été découverts il y a peu longtemps. Par conséquent, leur production était minuscule par rapport à aujourd'hui. L'Irak a produit environ 29 millions de barils en 1939. Et alors que ce nombre n'est pas insignifiant, ce n'est rien par rapport au pétrole en URSS, 183 millions de barils en 1939. Ce que je veux dire par tout ceci est que oui, l'Allemagne aurait peut-être pu saisir le pétrole en Irak. Mais ça lui aurait pris énormément de pétrole pour transporter tous ses soldats en Afrique du Nord et puis conquérir le Moyen-Orient avec. Non seulement du pétrole, mais aussi d'autres ressources. Tout ceci voudrait dire que l'Allemagne serait dans une position très vulnérable face à l'URSS qui, à partir de mi-1942, serait plus ou moins prête à attaquer. Certains estiment que si le programme nucléaire allemand, Uran-Projekt, a été succédé à produire une bombe atomique, l'Allemagne aurait gagné la guerre. Cependant, il y avait plusieurs problèmes avec ce programme. Selon Manfred Popp, la bombe nucléaire du Reich n'a pas été construite car elle était basée sur un principe erroné. En 1942, Albert Speer, ministre de l'armement, dit qu'ils avaient les matériaux pour construire la bombe, mais ça leur prendrait jusqu'en 1947 pour la terminer. Et en 1943, avec la destruction de l'usine hydroélectrique de Wehrmork, en Norvège, tout espoir pour une bombe atomique allemande fut jetée par la fenêtre. Et maintenant, nous en venons à la partie la plus importante. Le front de l'Est était le front le plus important pour l'Allemagne. L'URSS est l'allié qui a contribué le plus à la défaite allemande. Oui, la campagne en Afrique du Nord et le débarquement en Normandie étaient des événements importants, mais il faut se souvenir que 76% des soldats allemands tués ont perdu leur vie au front de l'Est. Et comme on a éliminé l'option de ne pas attaquer l'URSS dans la partie précédente, pour gagner la guerre, il est certain que l'Allemagne aurait tout d'abord dû gagner à l'Est. Mais comment ? Selon cette théorie, l'Allemagne a failli gagner en 1941 et a seulement légèrement été arrêtée devant Moscou. Par conséquent, si elle avait attaqué quelques semaines plus tôt, elle aurait gagné, non ? Eh bien, non. Il y a deux problèmes avec cette théorie. La campagne des Balkans et le pétrole. Donc, commençons par ce dernier. Dans une conversation entre Hermann Göring et Georg Thomas, ce dernier lui dit que les réserves allemandes présentes ne seraient suffisantes que pour deux mois d'offensive à échelle Barbarossa. Il y avait aussi Adolf Schell, qui, à cause du manque de pétrole, a sérieusement proposé une démotorisation partielle de la Wehrmacht. Les Allemands étaient dans une crise pétrolière majeure. Ensuite, la campagne des Balkans. Les personnes qui pensent que l'Allemagne aurait juste pu ignorer les Balkans ne comprennent probablement pas la gravité de la situation pour l'Italie en Grèce. Ils ont attaqué, se sont fait arrêter, puis les Grecs ont commencé à contre-attaquer. Ils ont arrêté leur offensive pendant l'hiver 40-41. Au printemps, les Italiens ont commencé une nouvelle offensive qui, elle aussi, était un échec misérable. Sans l'aide des Allemands, les Italiens n'auraient pas pu battre les Grecs. Par conséquent, les Bombardiers britanniques auraient pu utiliser la Grèce comme base, à partir de laquelle bombardaient les champs de pétrole en Roumanie. Ce qui rendrait la crise pétrolière encore pire. D'autres disent que pour gagner, l'Allemagne aurait dû attaquer plus tard, en juin 1942, pour mieux pouvoir se préparer. Il y a deux problèmes. Le pétrole, en 1942, les réserves ont été épuisées. Et la nourriture. Il faut savoir que le Reich était dans une crise alimentaire aussi. La production de blé en Allemagne, par exemple, était en train de diminuer. L'Allemagne avait besoin des champs de blé en Ukraine, car, sans eux, elle n'aurait eu de nourriture, ni pour ses soldats, ni pour ses civils. N'oubliez pas, une armée marche avec son estomac. Finalement, certains sont convaincus que si l'Allemagne avait capturé Moscou en 1941, elle aurait gagné. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que Staline abandonne le combat après la perte de Moscou. Il y a deux choses notables sur Moscou à l'époque. Qu'on y trouve le siège du gouvernement, et que c'est le centre du système ferroviaire. Pour le premier, le gouvernement avait été évacué le 15 octobre. Et pour le deuxième, oui, c'est vrai que ça aurait été un désavantage, mais sûrement pas un assez grand, pour coûter aux soviétiques la guerre. Je vous entends dire, c'est la capitale, gros malin. Et moi je vous dis, et alors ? Il y a plein d'exemples dans l'histoire, de pays qui ont perdu leur capitale, mais ont tout de même continué la guerre. Les Russes, en 1812, ont abandonné Moscou à l'armée de Napoléon, et pourtant ils ne se sont pas rendus, loin de là. Et la France a finalement perdu. Ou, si vous préférez un exemple de la seconde guerre mondiale, dans la campagne de Norvège, les Allemands ont capturé Oslo seulement quelques jours après le commencement de l'attaque. Et pourtant, les Norvégiens se sont rendus deux mois plus tard. Et ce, car la France et le Royaume-Uni les avaient abandonnés. Et puis, si les Allemands avaient capturé Moscou, ce qui aurait été très difficile, il y aurait quand même eu les contre-attaques soviétiques qui les auraient repoussées de Moscou. Non, l'Allemagne n'aurait pas pu gagner la seconde guerre mondiale.